Bonjour tout le monde, c'est toujours une joie, avec joie que je me retrouve avec vous dans des moments de partage où nous échangeons la parole de Dieu. Et pour moi, c'est un honneur de pouvoir être avec vous ce matin ou peu importe le moment où vous écoutez ce message pour pouvoir partager ensemble les richesses de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, on va parler de le thème de la journée, c'est avance avec moi. Avance avec moi, ça c'est Dieu qui dit avance avec moi. Mais j'aimerais commencer de façon spéciale ce matin par une prière. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom et je te remercie pour ce message que tu nous partages aujourd'hui. Que toi seul, tu fasses l'œuvre dans la vie, Seigneur, de chaque personne qui va recevoir cette parole et que cette parole fasse une différence parce que ta volonté parfaite est, Seigneur, d'amener chacun de tes enfants à avancer avec toi afin qu'on te permette de nous faire découvrir tout ce que tu as déjà en réserve pour nous, pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, comme je le disais, avance avec moi. Le Seigneur nous parle cette année de renouvellement. J'ai été voir dans le dictionnaire ce qu'il disait pour renouvellement. C'est un changement qui crée un état nouveau. Un changement qui crée un état nouveau. Je me suis dit, oh, c'est très intéressant. Un changement qui crée un état nouveau. Qui n'aime pas les nouvelles choses? Nous aimons tous le nouveau. Mais vous allez vous rendre compte que souvent, quand on parle de nouveau, on aime. Mais si le nouveau veut nous sortir de notre confort ou de nos habitudes, le nouveau n'est plus très intéressant. Mais le renouvellement, qu'est-ce qui fait le renouvellement? C'est que tout renouvellement nous sort toujours de notre zone de confort. Et cette année, Dieu va pas mal faire des choses dans nos vies pour nous sortir de notre zone de confort. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque Dieu nous sort de notre zone de confort, c'est toujours pour le meilleur. C'est toujours pour le mieux. Peu importe le domaine dans lequel Dieu va être en opération, c'est important pour nous juste de nous dire, Seigneur, cette année, je veux te laisser faire l'œuvre de renouvellement dans ma vie. Je veux laisser Dieu agir dans ma vie. Et je prie que tu puisses laisser Dieu agir dans la tienne aussi. Et aujourd'hui, nous allons nous servir comme exemple de comment les enfants d'Israël ont vécu une expérience extraordinaire avec le Seigneur lorsqu'ils ont été libérés de la captivité d'Égypte. Et on va se servir de certaines choses qui sont arrivées dans leur progression. Parce que quand on parle de renouvellement, un changement qui crée un état nouveau, on parle de progression. Parce que voici ce que j'aimerais lire avant toute chose avec toi dans la parole de Dieu. Dans 1 Thessalonicien 4.1, la parole de Dieu nous dit, Au reste frère, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu et que c'est cela ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Je répète, de progrès en progrès. Dieu veut que toi et moi, nous allons toujours de progrès en progrès. Mais garde à l'esprit, Dieu veut nous faire aller de progrès en progrès. Dieu nous dit que c'est l'année de renouvellement. Le renouvellement, ça veut dire quoi? Un changement qui crée un état nouveau. Un changement, ça veut dire quoi? On sort de notre zone de confort. Il y aura beaucoup de mouvements. Mais lorsque nous savons que Dieu est avec nous dans ce mouvement, on peut se, comme on dit souvent, on peut être dans le repos parce qu'on sait que Dieu nous mène toujours à bon port. Et comme je vous le disais tantôt, on va se servir d'exemple des enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël, ils étaient en captivité pendant, la parole de Dieu nous dit, environ 430 ans, que le peuple d'Israël a été en esclavage pendant 430 ans. Et là, le Seigneur, il arrive avec Moïse pour la plupart des personnes qui, si vous avez lu l'histoire de Moïse, là Moïse arrive, puis Dieu le remplit, Dieu le touche, il vit une expérience avec Dieu. Et là, Dieu veut se servir de Moïse pour sortir son peuple de la captivité, pour sortir son peuple de l'esclavage. Mais imaginez un peu, quand on parle de 430 ans, ça veut dire qu'il y a des habitudes, il y a des coutumes, il y a des choses qui ont été transmises de génération en génération, pendant plusieurs générations. Ça, ça veut dire que la pensée d'esclaves était forte à l'intérieur des enfants de Dieu. Mais là, Dieu arrive, puis il dit, par Moïse, je vais les sortir de l'Égypte et je vais les amener vers la terre promise. Alors, vous savez, la terre promise, pour vous et pour moi aujourd'hui, c'est notre destinée. Vous savez, on aime beaucoup la chanson. J'entre dans ma destinée. C'est ça que Christ a payé à la croix. Mais qu'est-ce qu'on voudrait tirer comme leçon à partir de la libération des enfants d'Israël, de l'Égypte ? Alors, Moïse arrive, puis il se passe toutes sortes de choses, toutes sortes de situations qui conduisent, en réalité, à Pharaon, qui était le bourreau. C'est lui qui était le bourreau. C'était lui qui était à la tête de l'Égypte, qui gardait les enfants de Dieu captifs, puis en esclavage. La Pharaon décide, après toutes les expériences qu'il a vécues avec Moïse et le Seigneur, il dit, ok, je vous laisse aller. Mais quand il laisse aller le peuple, le peuple est dans la joie. Ils sont dans la joie. Le Seigneur, il dit même, demandez aux Égyptiens de vous donner leur plat d'argent. Les Égyptiens collaborent, les Égyptiens leur donnent. Ceux qui étaient leur possession, leur donnent pour qu'ils partent avec. Le peuple est joyeux et s'en va. Mais pendant qu'il s'en va, pendant qu'il sort, il se produit quelque chose. Et c'est ça que j'aimerais lire avec vous. Parce que, dans cette joie, dans cet élan, la parole de Dieu nous dit même, vous savez quoi, que quand ils sortaient, Dieu voulait les faire passer par un chemin qui était court sur le territoire des Philistins. Mais le Seigneur s'est dit, c'est vrai que c'est court par ici, mais je vais leur faire faire un détour. Parce que s'ils passent par ce territoire, ils pourraient qu'ils décident de retourner en Égypte. Là, j'ai questionné le Seigneur, mais pourquoi ils auraient décidé de retourner en Égypte s'ils pouvaient prendre le chemin le plus court ? Et là, le Seigneur m'a répondu. Il m'a dit, parce qu'en traversant le territoire des Philistins, ils auraient eu à combattre les Philistins. Mais si tout de suite, en sortant de l'esclavage, ils se butent une place où ils devaient combattre, ils allaient dire, non, 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 nous, on retourne, nous, on était bien comme on était avant. Là, le Seigneur dit, ok. Parce qu'il faut qu'ils prennent le temps de réaliser qu'ils sont en train de sortir de 430 ans de captivité. Il faut garder ça à l'esprit. Mais là, ils font le chemin. Qu'est-ce qui se produit ? Pharaon se rend compte qu'il a laissé partir ceux sur qui ils dominaient, ceux sur qui ils régnaient, ceux qui faisaient en sorte qu'on a pu construire toutes sortes de merveilles en Égypte, parce qu'ils faisaient travailler les enfants d'Israël. C'est comme, oh, mon butin, mon trésor, je l'ai laissé partir. Mais ce trésor ne lui appartenait pas. Ce trésor, c'était le trésor du Seigneur. Et Dieu avait tout simplement décidé de venir chercher son trésor et de le sortir de là parce qu'il voulait lui faire vivre la liberté. Pharaon décide de poursuivre. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais retourner, je vais les poursuivre, je vais les ramener. Et là, je vais vous lire qu'est-ce qui se produit et puis qu'est-ce qu'il se passe. Dans Exode 14, versets 10 à 12, la parole de Dieu nous dit. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Là, qu'est-ce qu'il se passe ? Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et ils crièrent à l'Éternel. Jusque-là, tout va bien, plus ou moins. Ce qui ne va pas, c'est la frayeur. Mais qu'ils crient à l'Éternel, c'est la bonne chose. Ils ont eu peur, ils ont tourné leur regard vers Dieu. Mais là où ça commence à se gâter, c'est parce qu'ils ont peur. Ils crient à l'Éternel, mais tout de suite après, ils se tournent vers Moïse. Puis ils disent à Moïse. N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? Wow ! Seigneur, qu'est-ce que tu fais là ? Là, tu veux me libérer. Mais qu'est-ce que tu fais ? Là, il continue, il dit. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens. Car nous aimons mieux servir les Égyptiens que mourir au désert. Point numéro un. Attention à la frayeur. Lorsque Dieu commence à te sortir de ta zone de confort. Parce que la frayeur va te faire tenir un langage insensé. La frayeur va te faire faire des déclarations que toi-même, on t'enregistrerait. On te ferait écouter ça. Après, tu dirais, j'ai jamais dit ça. Ben oui, tu as dit ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ou j'ai fait ououh. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Regarde, tu es en train de les délivrer. Voici le peuple qui était dans la joie. Et que tout ce que Dieu leur avait dit était arrivé. Quand il a dit, allez voir les Égyptiens. Ils vont dire de vous donner même leur plat d'argent. Ils ont vu que c'est arrivé. Mais à la première menace, parce qu'ils voient Pharaon, l'ancien bourreau, courir après eux. Tout de suite, la première chose, ils oublient Dieu. Mais après, une fois qu'ils ont peur, ils oublient Dieu. Mais ils se tournent vers Dieu après. Mais à la minute qu'ils ont parlé à Dieu, ils commencent à se plaindre. Qu'est-ce que tu nous as fait ? Mais là, Dieu veut nous faire comprendre que la frayeur, la peur n'est pas notre amie. Cette année, décide. Décide que je ne vais laisser aucune crainte, aucune frayeur venir empêcher Dieu de faire l'œuvre dans ma vie. Vous savez, lorsque Dieu nous parle de renouvellement, c'est toujours parce qu'il veut nous faire expérimenter. Il veut nous amener à un niveau qui est meilleur que le précédent que nous avons connu. Maintenant, je ne dis pas que ça se fait facilement. Des fois, ça se fait. Des fois, il y a des combats, comme on voit qui arrivent aux enfants d'Israël. Mais les combats, les menaces de l'ennemi ne doivent pas nous faire peur. Pourquoi nous ne devons pas avoir peur lorsque l'ennemi essaye de parler plus fort que la parole de Dieu ? Lorsque la menace ou les circonstances semblent être la réalité, parce que le véritable et le juste est avec nous. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le véritable et le juste est avec toi, est avec moi. Et c'est lui la vérité. N'est-ce pas lui ? Le chemin, la vérité et la vie. Alors, peu importe ce qu'il peut essayer de venir contre le mouvement que Dieu va faire dans ta vie cette année, ne laisse pas la frayeur venir t'atteindre ou venir t'intimider ou te paralyser. La peur intimide, paralyse. Et si tu commences à lui donner l'attention, elle commence à te faire prononcer des bêtises, des choses qui n'ont pas de sens. Mais cette année, tu vas dire « no way ». Frayeur, tu ne vas pas me faire dire n'importe quoi. Parce que ce qui arrive souvent, c'est qu'on attend des choses de Dieu, mais quand la peur vient, on déclare des choses qui sont le contraire de ce qu'on a demandé à Dieu. Nous, nous sommes des personnes harmonisées. On demande à Dieu quelque chose, on aligne la déclaration de notre bouche avec ce que nous attendons de Dieu. Et je pense que c'est ça qui va être un des points que nous allons permettre à Dieu de travailler dans notre vie cette année. Et à part la frayeur, qu'est-ce qui se passe ici que nous apprenons? C'est qu'ils se tournent vers Moïse, ils commencent à murmurer, et c'est ça qui m'a saisi. Ils ont dit « Laisse-nous servir les Égyptiens, quand nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Ils ont préféré mourir en esclaves plutôt que vivre en homme libre. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Voici les situations insensées que créent la peur et la frayeur. Voici les situations que créent l'intimidation et tout ce que l'ennemi essaye de faire comme grimace pour empêcher Dieu de faire une œuvre de renouvellement dans nos vies. Et ici, lorsqu'ils le disent, ça m'a fait penser à quelque chose. J'ai dit « Wow! Ils veulent retourner en esclavage juste parce qu'il y a eu une menace, il y a eu une difficulté, il y a eu quelque chose qui faisait croire que « Je reviens, vous cherchez, puis votre souffrance va être plus grande. » Et ils avaient juste perdu la confiance que celui qui leur avait permis de sortir, c'est celui qui allait les amener jusqu'à destination. N'oublie jamais mon frère, n'oublie jamais ma sœur, n'oublie jamais toi qui m'écoutes. Dieu, il veut qu'on lui permette de finir ce qu'il commence. Parce que quand il commence quelque chose avec nous, c'est parce que lui, il a déjà vu la fin. Il est déjà dans la fin. Il t'attend à la fin, puis il veut t'amener avec lui. Alors ici, lorsque il dit cela, ça m'a fait penser à quelque chose. J'ai dit « C'est comme une personne qui, Dieu veut la sortir de dette parce que la personne vit au-dessus de ses moyens. Mais la personne dit non, je préfère continuer comme ça, être alourdie dans des paiements, au moins je vais avoir ce que je veux. » C'est-à-dire « Ah, c'est ça que tu préfères? » Non, tu te dis cette année, c'est pas ça. Je ne veux plus être esclave de toutes sortes de, si je peux dire, gugus. Et que ça m'empêche de vivre dans la liberté que Dieu veut pour moi. Ou encore, ça fait penser à quelqu'un qui se dit « Oh, je vais rester avec ses amis, là. » Même si Dieu m'a dit « Regarde, c'est pas des bonnes influences pour toi. Regarde, ça t'apporte pas du bon. » Des fois, Dieu enlève des personnes de notre vie pour un temps. Il y a des personnes que c'est pour toujours. Dans le sens que ce n'est pas une bonne fréquentation. Il y a des personnes que c'est pour un temps. Le temps que Dieu fasse une œuvre en nous. Peu importe. Et là, nous, on va dire « Oh, je préfère continuer à souffrir comme ça. Je les aime tellement que je vais continuer à souffrir comme ça. » Tu vas écouter ça, tu vas dire « Mais ça ne fait pas de sens. » Mais tu vas écouter les enfants d'Israël, tu vas dire « Wow, ils ont préféré ça. Ils ont préféré retourner en esclavage. » Mais Dieu nous regarde puis il dit « Hum, vous aussi des fois, vous faites la même chose. Toi et moi, des fois, on fait la même chose. » Parce qu'on ne veut pas bouger. Parce qu'on ne veut pas sortir de notre confort. Parce qu'on ne veut pas rentrer dans les nouvelles choses que Dieu a pour nous. Parce que l'inconnu. Vous savez, on a souvent peur de l'inconnu. On voudrait rester dans le connu. L'inconnu, une fois que Dieu commence, comme le peuple d'Israël, il commence à sortir, juste dès qu'il se passe quelque chose, « Oh, on veut retourner comme on était avant. » Mais Dieu dit « Moi, je ne veux pas te retourner comme tu étais avant. Je veux te faire découvrir pour ce qui est en avant. » Tu entends ça ? Je ne veux pas te retourner comme c'était avant. Je ne veux pas te retourner comme tu étais avant. Je veux te faire découvrir les bonnes choses qui sont en avant. C'est le même avant, mais tout dépend où tu le passes. Si tu le passes derrière toi, c'est un avant que Dieu ne veut pas pour toi. Le avant qui est devant toi. Amen. Alors c'est ça, ici, on comprend que les enfants d'Israël, à cause de la frayeur, par la panique, commencent à regretter un peu l'état dans lequel ils étaient avant. Ou encore, comment ça peut se vivre, ça peut dire que « Oh, je suis intéressée à étudier dans tel domaine. » Mais là, parce que tout le monde te dit « Oh, tu sais, tel autre domaine, c'est autre, c'est in, c'est cool, c'est jive. » Là, tu vas dans ce domaine-là, juste parce qu'on t'a dit toutes ces choses-là. Mais tu es malheureux dans ces études-là. Mais tu dis « Je vais quand même rester dans ce domaine parce que les autres trouvent que c'est bon. » Mais Dieu dit « Mais ça te fait souffrir. » Tu ne veux pas goûter à la liberté ? Tu ne veux pas aller dans ce qui t'intéresse vraiment et t'épanouir dans ce qui t'intéresse vraiment ? Voyez-vous comment ça se vit aujourd'hui ? Alors des fois, c'est ça qui va arriver, puis qu'on va se dire « Non, je vais rester quand même. » Donc Dieu, des fois, tu décides, tu dis « Non, je vais aller dans le domaine qui m'intéresse vraiment. » Et quand tu y vas, même si on te dit « Oh, qu'est-ce que tu as fait là ? Tu aurais dû rester. » Tu commences à avoir peur. « Oh, peut-être que ça n'ira pas. Je ne sais pas comment ça va se passer. » Ça peut être aussi au niveau du travail. Mais quand tu sais que c'est Dieu qui veut, parce qu'il veut te faire aller dans du nouveau, pas un nouveau qui va nous détruire, mais qu'on sait que c'est le plan de Dieu, Dieu dit « Avance avec moi. » Il dit « Avance avec moi. » Et ici, les enfants d'Israël se tournent comme ça vers Moïse, dans cette frayeur, mais j'aime la réaction de Moïse. La réaction de Moïse, il ne panique pas Moïse. Moïse, tout de suite, il répond au peuple et il dit « Ne craignez rien. » Oh my God, j'aime tellement, j'aime tellement entendre « Ne craignez rien. » Parce que vous savez quoi ? La peur et la frayeur est une des armes de prédilection du diable. Le diable, il aime utiliser la crainte, la frayeur, la peur. C'est une de ces armes de prédilection. Moi, je dis que c'est la même famille. C'est frères, sœurs, cousins, cousines, peur, frayeur, crainte, d'autres, tout ça. C'est la même famille. Mais si Moïse dit « Ne craignez rien », il vient tout de suite, cette déclaration vient tout de suite contre ceux qui étaient venus visiter les enfants de Dieu. Ceux qui étaient venus dans leurs pensées. Lui, il arrive avec cette déclaration et il dit « Ne craignez rien ». Tu vas vivre des situations courantes de cette année où Dieu va arriver avec sa parole et sa parole va juste sortir des fois d'un piège que l'ennemi, dans lequel il essaierait de t'amener dans la pensée. « Reçois, reçois-le ». Quand Dieu arrive avec quelque chose pour enlever un mensonge que l'ennemi aurait mis même à l'intérieur de ta pensée, reçois cette parole et laisse cette parole mettre l'ennemi dehors afin que tu puisses découvrir ce que Dieu a pour toi dans ce renouvellement qu'il est en train de faire et cet état nouveau dans lequel il veut t'amener. Alors ici, lorsque Moïse dit « Ne craignez rien », il dit « Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui... » Oh, saketari basaka. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Quels sont les Égyptiens que tu vois aujourd'hui dans ta vie ? Que tu regardes, tu te dis « C'était ça qui dominait sur moi. » Qu'est-ce que c'est ? Tantôt, j'ai donné l'exemple des dettes. Ça peut être une dépendance. Est-ce que c'est la dépendance à l'alcool ? Ou ça peut être une autre sorte de dépendance ? Une dépendance à... Je donne un exemple à regarder juste la télé tout le long de la journée. Ce n'est pas mauvais la télévision. Mais c'est quand c'est comme toute la journée que ce n'est plus très bon. Peu importe. Pendant que je te parle, pendant que je parle, il y a des choses que l'Esprit de Dieu a amené à ta pensée. Elle dit « Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, ceux que vous voyez aujourd'hui, ceux que vous identifiez aujourd'hui, Dieu dit « Vous ne les verrez plus jamais. » Fais-moi confiance. Laisse-moi t'emmener dans le renouvellement. Tu ne les verras plus. Tu ne les verras plus. Ceux qui dominaient sur toi, tu vas dominer. Je vais t'amener à dominer sur ceux qui... » Ici, je ne parle pas des personnes nécessairement. Je parle des habitudes. Je vais t'amener à dominer sur ceux qui dominaient sur toi. Et ici, il dit « L'Éternel combattra pour vous. Gardez le silence. » Wow! Moïse dit « Gardez le silence. » Pourquoi Moïse dit « Gardez le silence » ? Là, j'ai pensé, j'ai dit certainement aussi que Moïse savait si on fait confiance à Dieu parce qu'on sait qu'il est avec nous, on ne va pas laisser notre bouche faire des déclarations qui sont contraires à ce qu'on sait que Dieu est en train de faire. Alors, si on sait que Dieu va faire, ou pendant que Dieu fait une œuvre dans notre vie, ou pendant qu'on attend quelque chose de Dieu, c'est de faire attention à ne pas juste laisser aller sa bouche dans toutes les directions et ne pas laisser la peur nous faire parler, l'impatience nous faire parler, mais de garder silence et de rappeler à Dieu, « Seigneur, c'est en toi que j'ai placé ma confiance. » Parce que vous savez, en réalité, la peur, la peur et la frayeur, c'est une marque de manque de confiance. En réalité, Moïse est en train de ramener le peuple dans la confiance en Dieu parce qu'il voit que le peuple a perdu confiance. Il dit « L'Éternel combattra pour vous. Alors, cette année, ça va être peut-être d'autres personnes qui vont venir te ramener à une position de confiance, mais Dieu va se servir de toi aussi pour amener d'autres à une position de confiance, pour amener d'autres à expérimenter des choses de Dieu, pour toi-même aussi se parler. C'est important de nous encourager nous-mêmes aussi. Et ici, Dieu, non seulement, il vient défaire le mensonge qui a communiqué la crainte aux enfants d'Israël, parce que l'ennemi essayait, en fait, de les ramener en arrière. Mais Dieu dit « Lorsque je commence une œuvre de renouvellement dans ta vie, peu importe le domaine, peu importe le domaine, ça peut être dans des habitudes, ça peut être dans une direction, dans une décision de vie, peu importe le domaine dans lequel Dieu va opérer. » Ce qu'il est en train de nous faire comprendre ici, c'est que si tu vois que, par exemple, au niveau des habitudes, les mauvaises habitudes veulent revenir, ne commencent pas à te dire « Oh non, c'est encore là. » Non, reste ferme. Reste ferme, comme Moïse a dit ici. L'Éternel combat pour toi. Reste ferme. L'Éternel va combattre pour toi, parce que c'est Lui qui fait cette œuvre dans ta vie. Et que dans ta confiance en Dieu, tu dis « Seigneur, je te bénis, je te remercie que tu es avec moi. » Je ne veux pas retourner en arrière. Vous savez, Dieu nous a donné un pouvoir décisionnel, mais Il est toujours avec nous. Lorsqu'on décide et on compte sur Lui, Il est toujours là avec nous. Et moi, je pense que cette année 2021 est une année où Dieu va nous faire expérimenter des belles choses. Et notre expérience avec Dieu, l'expérience que chacun de vous allait avoir avec Dieu, ça va faire en sorte qu'il va nous amener à un autre niveau d'expérience de toutes ces richesses pour lesquelles Jésus a déjà payé un grand prix. Parce que Jésus n'a pas payé un grand prix pour que nous, on soit juste sauvés puis que finalement, il ne se passe rien dans notre vie. On continue à être liés par toutes sortes de chaînes. Jésus veut nous rendre libres. Il veut nous rendre libres dans tous les domaines de notre vie. Et c'est pourquoi j'encourage chacun de nous à garder cette attitude-là que l'Éternel est celui qui combat pour nous. Parce que vous savez quoi ? Dieu est en mission pour nous faire rentrer dans notre destinée. Dieu est en mission pour nous faire rentrer dans notre destinée. Alors que cette année, ensemble, on puisse laisser le Seigneur venir faire ce renouvellement dans notre vie et que notre pensée soit toujours... On sait que le Seigneur désire nous faire aller de progrès en progrès. Et on sait que le Seigneur nous renouvelle pour changer des choses et nous emmener dans un état qui va être meilleur. Ça ne va pas se faire toujours facilement, mais s'il y a des combats qui se lèvent, l'Éternel sera avec nous pour combattre pour nous. L'Éternel va combattre pour nous. C'est important de réaliser ça. Quand se lève l'opposition, quand se lève la menace, la première chose à faire, comme ont fait les enfants d'Israël, même s'ils avaient crié, ils ont crié à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Trouve ton secours en l'Éternel. Et une fois que tu as crié, fais ce que Moïse a dit. Ne commence pas à murmurer. Voyez-vous ? C'est comme si les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel puis ont commencé à murmurer contre Moïse. Tu sais, crier à l'Éternel, l'Éternel combattra pour toi. Garde silence et laisse Dieu faire. La chose importante pour nous aussi à faire, c'est que lorsque Dieu commence à agir dans notre vie, c'est important de collaborer avec Lui. Collaborons avec Lui. Parce que vous savez, des fois, comme je disais tantôt, la peur de l'inconnu est souvent une... Cette peur-là essaie de nous ramener dans notre état précédent parce que là, c'est du connu. Là, c'est le confort. Là, c'est l'habitude. Mais on va voir qu'en marchant de cette façon-là avec Dieu, Dieu va nous faire découvrir même des richesses qui sont cachées à l'intérieur de toi. Il y a même des richesses à l'intérieur de toi. Il y a une personne conquérante. Il y a un combattant spirituel à l'intérieur de toi que Dieu va faire découvrir. Et lorsque les situations arrivent, ça permet juste à Dieu de nous faire découvrir qu'est-ce qui est déjà à l'intérieur de nous qu'on n'a pas encore découvert. Puis, on l'exerce puis on voit Dieu agir. Et, je voudrais juste vous dire que ça, c'était l'histoire des enfants d'Israël. On tire des leçons de cela. Mais c'est important pour nous aussi de savoir que aujourd'hui, il y a peut-être des pharaons dans ta vie, des pharaons qui essayent de menacer, des pharaons qui font peur, peu importe le nom qu'ils peuvent porter. Souviens-toi de ce que Dieu te dit. Ne crains rien, reste en place. L'éternel combat pour toi garde silence. Et vois si Dieu n'est pas celui qui finit tout ce qu'il commence avec ses enfants lorsque nous plaçons notre confiance en lui. Et aujourd'hui, je voudrais aussi donner l'opportunité à une personne qui peut-être n'a pas encore fait l'expérience d'inviter Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Parce que Jésus veut aussi vous faire découvrir à vous ces merveilles et vous faire entrer aussi dans votre destinée. Je vous invite à faire cette prière avec moi et on va lui dire ensemble, Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie. Entre dans mon cœur, fais-moi connaître l'amour de Dieu et apprends-moi à marcher avec Dieu et aide-moi à rentrer dans ma destinée dans le nom de Jésus. Amen. Pour ceux qui ont fait la prière aujourd'hui, je vous inviterai à aller sur le site mcigc.ca, cliquez sur l'anglais J'ai dit oui à Jésus, remplissez le formulaire et ça va nous faire plaisir d'entrer en contact avec vous afin de pouvoir répondre à vos questions, de pouvoir prier pour vous et si vous avez besoin d'éclaircissement, on pourra être là pour vous. Soyez bénis et pour les autres, on n'oublie pas, Dieu est avec nous et soyez dans cet état de confiance en Dieu. Merci beaucoup, Passeure Hélène, pour ce message appointé qui nous a fait grandement du bien. On veut en profiter pour féliciter toutes les nouvelles personnes qui ont dit oui à Jésus. On vous envoie des gros câlins virtuels, des gros câlins, des gros câlins. On est ensemble, n'oubliez pas qu'après l'assemblée, sur le groupe Facebook nouveau à MCI, il y a un lien Zoom sur lequel on va venir vous accueillir, donc soyez prêts, on est ensemble. N'oubliez pas de vous abonner sur nos chaînes YouTube, Instagram, Facebook et activer les alertes pour être sûr de ne rien manquer. Ce n'est que le revoir, on se voit la semaine prochaine tout le monde. Que Dieu vous bénisse ! mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh.